Bonjour nous voici aujourd'hui au domaine de l'ompré et plus particulièrement au château de l'ompré une majestueuse bâtisse du 18e siècle située sur la commune de varille en ariège. Venir au château de l'ompré c'est accéder à un hôtel restaurant d'exception des chambres somptueuses une cuisine raffinée un écrin luxueux et verdoyant au pied des pyrénées mais ce n'est pas que cela venir au château de l'ompré c'est poser vos pas et votre regard sur une terre de légende riche d'une histoire avec laquelle les propriétaires actuels renouent aujourd'hui c'est le vignoble de l'ompré qui est à l'honneur son vignoble son vin et une expérience toute particulière mais surtout mystérieuse que nous allons découvrir ensemble vous me suivez M. Cantos bonjour et merci de nous accueillir sur votre domaine de l'ompré avec plaisir dans ce magnifique endroit alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une expérience un petit peu particulière mais d'abord une histoire c'est vrai que nous sommes ici dans un lieu historique puisque il date de 1760 l'évêque de Pamier à l'époque Henri Gaston de Léville-Lerang est venu ici pour construire une première maison de campagne et il est venu il avait une belle demeure déjà à l'époque avec évidemment une belle bibliothèque comme tous les évêques qui se respectent et aussi un petit domaine viticole avec quelques pieds de vignes et on a voulu ici redonner un petit peu donc cette présence un petit peu du domaine viticole bien on crée du lien avec les origines puisque le vin qui pousse sur votre domaine vous allez lui faire vivre une expérience un petit peu particulière là je suis vraiment curieuse tout à fait vous avez tout à fait raison on va en parler nous avons tenté cette année de faire une expérience avec quatre racks de vin c'est à dire 2400 bouteilles que nous allons donc déplacer à quelques centaines de mètres là dans une de nos installations hydroélectriques et je vais je vais vous expliquer tout ça plus précisément bien allons-y pouvez-vous donc nous parler davantage de ce qui va se passer avec ces bouteilles de vin nous allons les immerger dans une de nos centrales hydroélectriques la centrale de l'asmigène qui est qui est situé à rio de paix-le-port et là nous allons donc conserver ce vin pendant des mois et des années à des températures qui va qui vont varier donc l'hiver entre 2 et 3 degrés et l'été d'avéron 25 degrés donc il va y avoir une harmonie régulière entre les entre les périodes hivernales et périodes donc évidemment d'été et au fur et à mesure tous les trois quatre mois on va prélever un petit peu un petit peu de vin pour analyser un petit peu l'évolution qui serait probablement harmonieuse au niveau donc de ce vin effectivement il va falloir attendre quelques mois quelques années mais donc à quel moment allons-nous pouvoir revenir et goûter ce vin c'est vrai que tous les trois mois nous allons donc enlever une ou deux bouteilles pour ensuite et les goûter donc avec nos équipes et quand on sera donc pris évidemment à mettre cette bouteille donc à la vente et aussi à disposition donc de notre restaurant ici à l'ombré ça sera un plaisir de vous accueillir notre visite se termine alors qui de monseigneur henri gaston de lévis léran ou de dionysos des fées qui lavent leur linge sur le bord de l'eau ou des fantômes des chercheurs d'or veillera le plus sur cette cuvée immergée gageons que dans quelques mois ce vin offrira à nos papilles la saveur unique et singulière d'un trésor dorloté par les eaux de l'ariège